Hey coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur Expedition Mudrauder Game. On va poursuivre notre aventure et notre exploration du jeu. On va tout de suite se lancer au Colorado et prendre une des missions qui était disponible. Donc on va commencer par peut-être zone proche. Voilà on va récupérer l'appareil de détection des métaux et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Du coup on va prendre un camion. Donc on a celui-ci, on a récupéré celui-là. Donc il est pas mal, il peut prendre plus de cargaisons, il peut aller plus loin. Et celui-là par contre il a le truc sismique. C'est cool. Nous il nous faut le détecteur de métaux, est-ce qu'on peut l'avoir ici ? Alors il faudrait qu'on prenne l'éclaireur. Ils nous disent véhicule éclaireur, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a là ? Images, caméras, vidéos. On va prendre un vérin. Un crochet, mais je vois pas d'autre ce qu'on peut... Appareil. Ah, ok c'est ici, il faut aller sélectionner l'appareil, d'accord. C'est pas évident en fait. C'est pas... ça change vraiment. Pas grave. Réserve d'urgence, augmente la capacité des pièces de rechange et du carburant. Ça c'est cool. Arceau de sécurité externe. Ah oui, ça change la configuration. 5 000, on est à combien ? 36 000. On va le faire. On va prendre ça. Ça va permettre de protéger le véhicule. À l'arrière, du coup, gratuit, pare-chocs de série. On a le pare-chocs renforcés, on va garder le pare-chocs renforcés. Pour le toit, on va prendre le détecteur des métaux. Ah, ça fait une belle pièce, dis donc. À l'avant, on a le pare-buffles. On peut mettre le truc de série. Et au niveau des jantes, on peut changer nos jantes si on a envie. On va mettre celle-là. Voilà. Ok. Bon, écoutez, on va y aller. Du coup... On se déploie où ? C'est par là-bas ? Ça a l'air d'être ça. Il est plutôt sympa ce petit véhicule. Ok. Module de construction. Stockage essentiel. Ok. Là, on peut échanger carburant, pièce détachée. Ok. Ça, ça a changé grand-chose, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit bien là. Non, c'était de l'autre côté. Ok. Alors, est-ce qu'on peut... le redéployer, du coup ? Je roule un peu. J'essaye d'explorer un petit peu. Vu que je ne suis pas du tout déployé dans la bonne zone. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer notre véhicule ? Voilà. Ce sera mieux. Ok. Étape terminée. Détecteur de métaux. Si les indicateurs du détecteur de métaux s'activent en blanc, ça signifie qu'il y a des objets à rechercher dans un rayon de 200 mètres. Le détecteur de métaux vous donne des informations sur l'emplacement et la portée des objets. Rouge, ressource. Bleu, objet. Vert, amélioration. Ok. Énorme. Regardez les couleurs comme ça s'activent. Trop fort. Et du coup, est-ce qu'on a... Vas-y, ferme-toi. Faut qu'on aille dans les zones par ici. Écoutez... Là. Ok. On va ajouter un point de destination. Par contre, mes phares, ils n'éclairent pas grand-chose. Pas grave. Pas grave. Mais dégagez les cactus. Aïe. Oh ma vie. Il y a les cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Aïe. Voilà. C'était l'instant musical. Par contre, tu te fais balader de partout. Je ne sais pas où tu vas. On ne peut pas accélérer le temps du... Ben voilà. Je le vois là-bas le point d'ancrage. Allez. Allez. De moi. Dis-moi. Tout ce qui ne va pas. On fait demi-tour. J'ai cru que j'allais me retourner. Mais je me suis par tournasse. Allez. Appareil, détecteur de métaux. Zabardi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là-bas ? 17. Aïe. C'est sexy, ça. Ok. Et ça. Qu'est-ce qu'on a là ? On va y arriver. Allez, redresse-toi. Allez. Eh ben voilà. Par contre, je suis dans une bouillasse, les amis. Ah ben là, elles sont cuitasses, les bananas. Allez. Récupérer une amélioration. Eh ben voilà. Rapport élevé. Ça me va, moi, les rapports élevés. Une boîte de vitesse haut de gamme dont le nombre de rapports, la vitesse de pointe et le rendement énergétique sont accrus au détriment de la robustesse. Pas disponible pour le camion. Ok. Liste de véhicules pour le Thuz. Très bien. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on... Vous savez quoi ? On va pas s'emmerder. Coute un petit peu d'argent. C'est pas grave. On se redéploie. Ok. Maintenant, prochaine zone. Si on se mettait un petit point. Alors par contre, quand on fait une récupération, vous avez vu, ça ne répare pas et ça ne fait pas le plein du véhicule, contrairement à SnowRunner. Ok. Allez, détectionne. Il me faut du bleu, du rouge. On a quelque chose là au-dessus. C'est hyper technique quand même. Hyper technique. On peut passer là ? Ouais. Ah non. Non. Je veux pas tomber. Allez, bats-toi. Oui. Tu vas y arriver. Faut manœuvrer un peu. Mais ça va le faire. N'est pas venu là pour souffrir, donc. Allez-vous. Ok. On a eu le signal bleu. Il va nous rester le signal. On bouge. On a découvert une récompense. Magnifique. Donne la récompense. Et bah voilà. Parfait. Du coup, maintenant, il faut qu'on aille. dans cette zone. Ouais, j'ai fait le flemmard. Elles sont rapides, ces missions, là. On est à combien ? Elle a 64% sur le moteur. Non, il faut qu'on passe derrière. Est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on a là ? Les pauvres cactus. Allez-y, go ! C'est la voiture de Mad Max. L'expédition terminée. Ah, merde. Alors, objet, vérin, crochet, crochet. Parfait. Zone, on gagne 8550. Cool ! Mais attends, non, j'avais des choses à récupérer, moi. Bon. On dit que le lac, situé près du camp, ne peut pas être traversé en camion. Hum, hum, hum. Allez-y et vérifiez. Mais n'oubliez pas d'emporter l'outil avec vous. Un tout terrain. Terrain humide. Vérin. Et crochet. On va prendre celui-là. On va charger des vérins. On va en prendre plusieurs. Et crochet, on va en prendre plusieurs aussi. Au cas où. Au cas où. Allez. On déploie, les amis. Bah non. On a dit près du campement. Donc là. Et c'est parti. Ok, on a des trucs à construire, là. Si vous retournez votre véhicule. Bah oui, le vérin, on l'a testé dans le premier épisode. Qu'est-ce qu'on a à faire, là ? Modules de construction. Ça coûte 10 000. Il ne nous reste que 12 000. Ah, on va peut-être... Attendre un peu. Elles me paraissent courtes, les missions. C'est pas hyper compliqué. C'est le début, mais j'espère que... On aura d'autres choses par la suite. Là, dans le média, c'est pas... Pas foufou. Après, c'est expédition. Expédition, t'as plus cette notion de... D'expédition. T'as peut-être moins... Et regardez, vous avez vu le crâne ? T'as peut-être moins cette notion de livraison. Comme dans SnowRunner. Jafar, je suis coincé ! C'est bon. Appareil éco-sondeur. Bravo. Ou pas, hein ? Donc, c'est là où tu... Utilises ton crochet. Je sais pas. J'aurais peut-être dû le mettre en haut. Allez, vitesse lente. Ouais, même pas besoin. Easy. Ok. Et maintenant, il veut qu'on aille là-bas. Alors. Sur un sol non pierreux. Est-ce qu'il y a en face de nous... Des pierres ? C'est génial. Allez. Escalade. Oh là 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 là. Mais c'est génial. J'adore. Speeder truck. Et bah voilà, nickel. Bien, bien, bien. 2900. Ça nous fait 8000 au total. Bien. Allez. Prochaine mission. On va avoir fini le Colorado. C'est bizarre. Euh... Libraison de poids. Ok. Libraison... Alors, c'est de l'autre côté. L'un de nos transporteurs est coincé. Nous devons donc évaluer et cué son camion. Très bien. Et ça, c'est les vibrations de la terre. Euh... Bon. Et bah on va faire ça. On va prendre lui. Au cas où. En cargaison. On peut prendre des choses histoire de réparer au cas où. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Kit d'ailes à visser. Grille de toit. On va mettre. Pare-choc. Haha. Pare-choc renforcé. Pare-soleil. De grande taille. Gros pare-choc renforcé. Ok. On aura l'emplacement pour mettre une roue, les amis. Les jantes. Ça change pas grand-chose. Oh... Les jantes à clous. Modèle de châssis. Plateau. Là, on a la rambarde. Le petit kung. Le radar. On peut mettre le radar. Ok. On va rester comme ça. C'est... C'est cool. Consommable. Cinq emplacements. Du coup... Ah oui, on a mis des trucs sur la rambarde. Mais en fait, on a déjà du carburant. Des petites pièces. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Non. Annule. On déploie. Du coup, oui, on va se déployer ici. Ok. Donc, il faut qu'on aille... Là-bas en bas. Alors, attends. Il est... Sort ton drone. Comment ça, zone interdite ? Et ce soir, dans zone interdite... J'essaie de voir où je peux descendre. Ah, il faut qu'on fasse le tour par là ? Oh, dinguerie. Ok. Bah, on y va, hein. Ok. Alors, c'est dommage que sur la grille de toit, on voit pas les... Qu'on a emmené. Ok. Alors, tu vois, un petit bidon... Un petit bidon... Un petit bidon d'essence. Une roue, un pneu. Même sur le truc de devant. Il nous dit que ça ajoute des emplacements, mais... Au final, on le ressent pas. Mais qu'est-ce qu'il allait se foutre là-bas, lui ? Attends, par où je passe ? Là-bas. Expedition, expédition. C'est pas le même camion que celui qu'on a déjà ? Ok. Étape terminée. Utilisez le treuil pour le sortir du marécage. Une fois le treuil fixé... Ok. Bah, du coup, tu m'en veux pas ? Eh, je vais essayer de me retourner. Je peux pas, je suis coincé. Moi, je suis embourbé. T'es sérieux, là ? Ok. Si on met pas le AWD aussi... Quel bourrin. Alors, par contre, je voulais voir si, comme dans SnowRunner... On peut choisir de... Fixer le treuil... Voilà. Sur un point. Ok. Non, t'es sérieux ? Il est coincé, coincé ? Il est coincé, coincé ? Ok. Bon, juste, je recule, pour mieux me... Hein ? Ok. On le ramène... Alors, je sais pas ce que c'est poussé. Alors, on peut étendre le treuil. Voilà. Si on veut se laisser un petit peu plus de mou. Waouh. Des moments, c'est... Ah, c'est un peu galère. C'est cool. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça force, mais... En fait, très rapidement, on arrive à trouver le passage. Donc, c'est bien. Moi, ça me va. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce jeu. Quel est votre retour ? Quel retour vous en faites ? Et puis, si vous êtes chauds pour avoir une série un peu plus longue. C'est un peu plus longue. Ok. Et... Bah voilà, 1900. Génial. 3400. 3300 avec les objets vendus. On reprend 6700. Bien. Allez, les vibrations de la terre. Du coup, ça va se passer aussi de l'autre côté. Il nous faut le vibrateur sismique. Donc, celui-ci. On va lui mettre le vibrateur sismique. Qui est gratuit, en plus. C'est le même que sur SnowRunner, à peu près. On a le plateau. La plateforme modulaire. Il est pas mal, celui-là aussi. Plateau à rambarde, à mon avis, on peut mettre... Ouais, cargaison x8. Ok. Donc, ceci. Alors... On va investir un petit peu. Grille latérale. Cadre de roue de secours. Ok. On va customiser un petit peu. Après, au niveau de la peinture, on peut changer aussi la peinture. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des peintures... Ah, bah voilà. En rose, magnifique. Voilà, des peintures avec stickers, ça c'est bien. On peut mettre des autocollants aussi. Il y en a pas mal. Ils sont bloqués pour le moment, mais voilà. Pas mal d'options de personnalisation. Ça reste léger, mais euh... Non. On déploie. Hop. Allez, on démarre ce camion. Est-ce qu'on n'irait pas voir à l'intérieur à quoi il ressemble ? On n'a pas vu dans le petit véhicule d'exploration, mais bon. Ouais. Simple. Pas mal. La CB, etc. Ok. Première fois qu'on conduit ce camion, du coup. Ok. Étape terminée. Alors, le vibrateur sismique indique la distance entre le point dans la partie supérieure droite de... 75 mètres. Ok. Je suis en train de perdre mon fauteuil. Lui aussi, il a une vibration sismique. À moins de 150 mètres du point, le signal sonore s'active. À moins de 10 mètres, ça diminue. Ok. Très bien. Alors, du coup, le truc, c'est... Tu vas par là-bas ou tu vas par là-bas ? Mon intuition était bonne. Ah, il y a des cailloux quand même. Le bloc, mais... C'est pas... C'est pas tant dérangeant que ça, en fait. Ok. Donc, on met le frein. Et on commence la vibration. Oula ! Tom, 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 tom. Ok. Octopus. Donc. Je crois qu'on avait une zone par là aussi. Non ? Ah non ? Faut qu'on continue dans ce coin-là ? Faut qu'on aille plus loin. Bah écoutez, on y va. Continuons. 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 On va mettre le WD. En tout cas, le jeu, encore une fois, il est très joli. J'aime beaucoup les animations. La fumée qui sort du pot d'échappement, c'est pareil, c'est pas... Vous vous souvenez, dans SnowRunner, le Thuse. Une horreur. Je crois que j'ai pas emmené de vérins, un truc comme ça, dans mon inventaire. Je suis un gros barjot. Et du coup, si je suis coincé... Je dois faire une récupération. Je serai dans la moise. Alors là... Est-ce qu'on va en haut ou est-ce qu'on va... On est interdite. D'accord. J'ai même pas le droit de prendre mon... Écoutez, on va... J'ai tenté en haut. C'était peut-être une bonne ambition. On va continuer de descendre. Aïe. Ouah. Heu, 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 heu. Dinguerie, 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 dinguerie. Vous avez vu sur le tronc ? C'est énorme. J'adore. Des petits hystériques comme ça. C'est cool. Vous avez découvert une nouvelle escalade. Bien. Ça fait des crédits, ça fait de l'expérience. On va pas se plaindre. Ok. Mon intuition est bonne. On me rassure. N'en doutez pas. Je me suis rassurant. Ah oui, l'arbre. Je suis désolé. Je t'arrache une bouche. Et même pas arraché. Je l'ai un petit peu décalé. Oh, qu'est-ce qu'on a par là ? Il y a des pertes les amis. Ah. C'était un peu plus haut. C'était un peu plus haut. Heureusement que j'ai mis un truc à l'arrière. Ça doit être un petit peu au-dessus. Ok. Allez. C'est parti. Fais moi vibrer. Ok. Colorado sauvage. Terminé toutes les expéditions de Little Colorado. Bien. Bonus. 2500 dollars. Cool. 4000 au total. Et c'est tout du coup ? Y'a rien de plus ? Non mais c'est ultra rapide les amis. Arizona. Y'a déjà un peu plus de choses. Alors. Après. Little Colorado. Y'a des petites... C'est juste... Ça c'est juste les... Les expéditions. On est d'accord. Si on ressort. On a pas mal de petites choses. De l'exploration etc. A faire. Aller chercher des améliorations et tout. On regarde déjà nous les expéditions. La conquête de la frontière en Arizona. Voici un premier contrat sérieux. On voit qu'il y a déjà plus de choses. Donc c'est... Pas mal. C'est pas mal. On va retourner à Little Colorado les amis. Exploration libre. Avec Don Papa. Et il est pas mal comme ça. Ok. Voilà. Alors maintenant si on se met là. Exploration libre. On voit on a extraction d'or. On a quand même une récompense de 3400 dollars. Un voyage dans une mine abandonnée est une occasion de plonger dans l'histoire de la région. Dans l'obscurité des anciennes galeries se cachent les réponses à la question. Quelle richesse la terre a-t-elle apporté aux mineurs d'autrefois ? Donc il va falloir qu'on y aille. On voit qu'on a pas mal de trucs de parachutés etc. Ici on peut escalader. Là on a quand même des choses à récupérer aussi. Donc faudra peut-être y aller avec un camion. Voilà. Donc on a énormément d'exploration à faire. On voit qu'on a des récompenses ici. Au niveau des tâches bah y'a rien. Mais y'a des parachutages etc. C'est des choses qu'on va pouvoir récupérer, revendre, se faire un petit peu d'argent etc. Donc ça ça peut être cool. C'est de l'exploration qu'on pourrait limite faire en live. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On reprendra un petit peu plus les autres missions dans les prochains épisodes. Je vous remercie de voir regarder cette vidéo jusque là. Pensez les petits pouces bleus, les abonnements et tout ça. En tout cas moi je vous attends dans l'espace commentaire. Je vous fais un plein de bisous et je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. Ciao bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada